Allez, nous allons tout de suite vous inviter à assister à cette cinquième édition des week-ends de l'écrivain. Un concept porté par Valère Bélias, écrivain et promoteur de la maison d'édition Argent Livre. Ces week-ends-là se sont déroulés samedi dernier du côté de l'Hôtel Franco à Yaoundé. Reportage réalisé par Bonomatip. D'une certaine manière, l'écrivain est perçu comme détenteur d'une vérité historique, politique et sociale. Il constate les faits, dénonce les inégalités et les injustices. Si son rôle premier est celui de l'engagement pour dénoncer et expliquer les faits afin de prévenir le peuple, dans un autre cas, il jouera le rôle de l'évasion de son quotidien pour les lecteurs. Les musiciens ont leurs événements, les footballeurs ont leurs événements, les humoristes ont leurs événements. Mais les auteurs africains n'ont pas un événement d'envergure qui pourrait leur permettre de gagner en visibilité et en autorité de par le monde. Dans cet événement, le week-end de l'équipe de ses cinq ans a pour but de tutoyer, comme je l'ai dit, les événements tels que le festival de Cannes à Cannes. Nous avons eu à accompagner une soixantaine d'auteurs et à ce jour, on en a 52 qui ont déjà les livres qui sont sur le marché. Et là, aujourd'hui, de ces 52, on en a sélectionné 13 qui, selon nous, avaient un message beaucoup plus puissant. Et on a permis qu'aujourd'hui, on puisse partager cela avec le maximum de personnes possible. Dans le contexte actuel, l'écrivain camerounais vise à effectuer des changements socioculturels par ses œuvres critiques, d'où la tenue de cette cinquième édition de la méga conférence du week-end de l'écrivain sous le thème « Écrit pour impacter ». Notre objectif, sur du long terme, c'est de permettre, une fois de plus, aux Africains de pouvoir s'imposer sur la scène internationale comme étant des auteurs best-sellers exactement comme le font des Américains depuis des centaines d'années. Parce qu'ici, chez nous, on a des expériences qui n'ont rien à envier aux auteurs américains. Donc, malheureusement, ces expériences-là ne se sont pas suffisamment mises en lumière. Et nous, avec Arjan Livre, on s'est donné pour mission de mettre cela en lumière afin de permettre à un auteur africain de se dire « Je suis auteur, je suis fier de l'être ». Et en plus, j'inspire des millions de personnes de par le monde. Huit sous-thèmes ont meublé les échanges entre les écrivains et les hommes de médias. L'on cite, entre autres, l'entrepreneuriat, la santé, le bien-être, la relation de couple. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de passionnant. Moi, j'encourage les jeunes à entreprendre parce que c'est quelque chose qui vous permet de vous découvrir tel que vous êtes, de découvrir le lion, la lion qui se cache en vous, qui veut juste s'exprimer et dire au monde entier que me voilà pas pour paraître, mais pour bâtir. Bâtir une Afrique forte, bâtir une Afrique prospère. Moi, ma question, c'est quand est-ce qu'on a passé, je dors avec soi-même à dénié fond. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça ? Nous sommes responsables de qui nous voulons être dans deux, dans trois, dans cinq ans. Et parce que nous sommes responsables de cela, nous devons savoir qui doit nous accompagner dans la vie. Il va sans dire que l'on ne peut pas aliéné la littérature de la vie sociale parce que c'est une institution sociale qui exprime la vie d'un peuple et d'une époque donnée. L'île vous permet de vous évader, vous permet d'aller à la rencontre de l'autre, vous permet de découvrir de magnifiques lieux. Allez, sans plus tarder, nous allons donc aller à la découverte de ce monument situé à Balengou. Kouhouich, à l'ouest du Cameroun, on parle bien du monument des rois à Balengou. Plus de précisions avec Polly Wafo de CRTV Ouest. Une trentaine de kilomètres sépare Balengou de Baganté, dans le département d'Undé. Balengou est un village paisible où vivent près de 3000 âmes. La chaufferie Balengou, fondée par Nanjo, un prince balin, vers le XVIIIe siècle, constitue la principale attraction touristique. Depuis la vie de l'ouest, il y a des gens qui ont été créés par les rois à Balengou.